Dimanche 20h Domingo Radio Stream Sous Énergie Il est là, il est avec nous Gauta Ga qui vient de nous rejoindre Salut Gauta Eh bienvenue Gauta Merci d'être là avec nous Merci à vous pour l'invitation, ça fait un moment que que vous m'invitez et aujourd'hui j'ai pu venir et ça me fait super plaisir Bah écoute, est-ce que c'est la première fois que tu passes à la radio ? Rapproche-toi C'est intéressant Traite bien votre invité Fais attention à ce que tu fais Je le connais Je pense que ça aurait été quelqu'un qui connait pas Il aurait peut-être mangé mais là il était en mode Il m'a t'y tapé quoi Bon ça va ici t'es avec des gens de confiance, il y a Douag en face de toi On est là, Gauta c'est ta première fois à la radio ? Ouais c'est la première fois, c'est super stressant Mais non, c'est incroyable Bah écoute, ça nous fait plaisir en tout cas de t'avoir pour la première On va parler un peu de toi parce que voilà en ce moment c'est vrai que ça cartonne, on te voit un peu partout donc là juste pour les gens qui te connaissent pas 2,5 millions sur ta chaîne principale sur Youtube C'est ça presque T'as une petite chaîne secondaire à 1 million Elle se débrouille Le genre de chaîne qui se passe bien T'as dépassé les 1 million de followers sur Twitch donc tu fais du Fortnite C'est vrai qu'on te voit un peu partout Président de la Gautaga Corp Comment est-ce que tu te définirais en ce moment ? Comment tu te présenterais ? C'est une question difficile Ouais c'est chaud Ouais c'est vrai parce que ça a l'air super simple mais au final Tu peux utiliser le mot influencer En plus je déteste ce mot Mais en soit c'est vrai que j'ai pas mal de casquettes J'ai un peu retiré celle du côté esport pendant un temps Je me suis remis Je suis passé de joueur pro sur Call of Duty à streamer qui s'essaye sur PC Donc il y a eu H1Z1 dans un premier temps Et puis j'ai suivi un peu la vague des Battle Royale C'est stressant le retour C'est stressant J'ai dit qu'elle nous a dit exactement la même T'en fais pas Non mais Non mais Mais danse Gauta Non mais c'est vrai que du coup j'ai suivi un peu cette vague des Battle Royale Et Fortnite a explosé Et j'étais sur la vague à ce moment là Et tant mieux Ça t'a fait kiffer Et donc t'en es là En tout cas c'est vrai que c'est impressionnant Il y a pas si longtemps Il y a 10 jours à peu près T'étais à l'E3 Où il y avait donc On en a parlé donc le Pro IM Donc énorme tournoi avec donc 50 joueurs pro T'étais dedans donc c'était des pros, des youtubeurs, des streamers Et 50 personnalités Toi t'étais avec Demetrius Johnson C'est ça Qui est donc un fighter MMA c'est ça ? Ouais c'est ça Il est champion du monde de poids Alors pas poids plume, poids mouche C'est un en dessous Mais il fait peur Ouais petit gabarit mais il te règle Ouais c'est ça Genre j'étais en train d'imaginer le mec en mouche Je l'ai vu à côté toi Il t'a mis une patate Tu ne te relèves pas Ah non mais non A vie quoi t'es couché Et c'est vrai que là-bas t'as fait quand même l'exploit Donc de tuer Première game pour quand même vous compreniez dans le jeu Ninja qui est donc le plus gros streamer Qui est celui qu'on attendait tous Tu l'as séché ? C'est vrai que c'était mon petit C'est vrai que J'étais quand même content parce que bon Là-bas les conditions en tant que joueur Et t'es pas folle Tu jouais sous le soleil Ton clavier était brûlant tout ça Et du coup c'était son setup de chez lui Donc tout le monde était obligé de jouer avec cette souris Clavier et tout Et au final je ne m'attendais pas à ce que ce soit lui Dès que j'ai vu que le mec avait dû répondre J'étais en mode Ohlala c'est la crise A ce moment-là Gotha Tu vas te faire trash Donc j'ai tout donné C'est passé Et puis derrière j'étais super content quoi Ouais j'imagine Le moment où tu le tues T'as vu le nom ninja T'as dû faire Ouais mais en fait non D'abord j'ai pas vu son nom Ok J'ai commencé à l'eau tranquillou Et j'entends tout le monde qui crie Tu dis je fais ça un truc Ouais tu sais que c'est lui Ouais voilà Après du coup il baisse ses yeux Tu sais t'as vu mes yeux qui sont un peu relevés en mode Ah Nice C'est le moment T'en as pensé quoi d'ailleurs de l'event T'as trouvé ça cool Parce que c'était vraiment show à l'américaine Pour quand même les gens qui n'ont pas vu Plus d'un million de viewers Un million cinq cent mille je crois Rien que sur Twitch Donc c'était quand même impressionnant Tout le monde en a parlé Est-ce que sur place Qui était dans le stade Donc des Los Angeles FC T'as trouvé ça impressionnant Par rapport aux events français ? Alors non c'était un bon show à l'américaine C'est sûr Après je sais que En France on a déjà fait des shows Qui étaient pas similaires Mais ça se voit que Fortnite C'est leur premier event Et ils ont voulu faire un truc gros Mais peut-être un peu trop gros Le stadium Pour au final utiliser que Je sais pas 30% de Donc je sais pas trop Mais après non A le vivre c'était quand même C'était quand même T'aurais voulu arriver dans un petit parachute Dans un petit ad Un truc comme ça Moi j'avoue que je voyais L'entrée des joueurs On en avait parlé C'est vrai qu'il y avait pas ce truc Un peu impressionnant Genre il y avait pas eu le petit go Genre même pareil pour Ninja T'avais l'impression Que les mecs rentraient sur scène Et voilà C'est vrai que J'aurais qu'il fait venir en tyrolienne Mais Non mais très belle entrée En short claquette Elle était à la de cool On parle d'event Alors forcément Il y en a eu un énorme Aux Etats-Unis Mais vendredi Donc 29 juin Bah tu fais ton event Aussi le Gotaga show Là ça y est C'est Comment ça s'annonce Qu'est-ce que ça va être Parle-nous-en un peu Bah le stress commence à monter De jour en jour Du coup Bon je serai bien accompagné Il y a mon ami Doag aussi Yo Qui sera présent Qui sera présent Et qui a beaucoup de tâches à faire là-dedans Heureusement qu'il est là Parce que sinon je serai complètement débordé Il y a un peu de ménage C'est un bon bosser le Doag Mais du coup ça va être la première fois que je fais un event aussi gros Et j'ai pas mal de craintes Normalement ça devrait être pas mal Je peux pas trop en dire pour l'instant Mais logiquement les gens devraient kiffer J'espère qu'ils sont pas trop déçus Et on va donner le max en tout cas Pour les faire kiffer quoi Après il peut Enfin si je peux me permettre de continuer Bah oui bien sur Vas-y t'en prie Je t'en prie Je t'en prie Non mais parce que c'est vrai qu'on peut le dire Parce qu'on a eu la chance en plus D'avoir plein de gens qui se sont regroupés autour de nous Squeezie qui sera avec nous Pour un master kill Pour ceux qui suivent un peu nos émissions C'est un concept d'émissions sur Fortnite On va avoir la chance d'avoir Mikalo et Squeezie Donc c'est quand même des invités de grosse réalité Caritatif en plus non c'est ça ? Ça va être caritatif Avec une association qui lui tient particulièrement à coeur Mais ça on garde encore un peu le secret Oui Et il y a aussi le Royal Rumble All-Star Donc c'est les meilleurs joueurs de Fortnite Qui vont s'affronter Pour enfin déterminer qui est le meilleur des meilleurs Et Gotaga est participant là-dedans Malgré que ce soit son show Donc il aura encore une carte e-sportes à jouer Ça va falloir Est-ce qu'on peut le dire d'ailleurs par rapport au Royal Rumble ? Vas-y je t'en prie Non mais c'est une exclusivité là qui va se passer C'est une exclusivité sur la question On peut se placer un peu C'est juste ça tu peux juste mettre notre nom Bah moi en soit ça me dérange pas Après faut voir avec Non mais allez-y allez-y Monsieur les producteurs On vous l'offre Non mais c'est vrai que pour expliquer Zank et moi-même donc on était On a commandé On redit mon blase Zankyo et moi-même On a commenté pendant très longtemps Sur Call of Duty Où justement Gotaga toi t'étais le fer de lance Et justement pour marquer un peu tout ça Ca fait quand même 4 ans presque Maintenant qu'il y a eu SSOS du USA Où t'as été champion de France et tout On sera donc Zank et moi commentateur du Royal Rumble Donc de la bataille Vous avez l'impression En exclusivité Oh la la En vrai ça va être ouf et merci Parce que je pense que ça va être un très très grand moment de Fortnite On va continuer à en parler un peu de ce show Parce que ça arrive vendredi Et je pense honnêtement que ça va tout péter Voilà je vous le dis Juste pour savoir parce qu'on m'a contacté J'ai toujours pas d'hôtel ni de billets de bain Juste pour savoir les boys Ah ouais mais justement c'est Doig qui s'en occupe Donc à partir de là c'est que C'est lui là Tu viendras avec moi Il y a beaucoup beaucoup de questions Doig God Oh ouf Ah ouais c'est incroyable T'en as une parce qu'après Il y en a tellement Bah déjà il y en a un qui demande pourquoi tu t'appelles Gotaga C'est vrai que Bonne question C'est quoi Gotaga ? Alors quand j'étais jeune Donc j'étais fan de tout ce qui était manga etc Surtout Dragon Ball C'est Gogeta c'est ça non ? Ouais c'est ça c'était Gogeta Sauf que déjà jeune on pensait au référencement tout ça Bien sûr bien sûr Non mais en vrai ouais c'est un truc de Gogeta J'ai changé un peu les lettres Et c'est devenu Gotaga C'est une petite question de Romain sur Twitter Gros fan de DBZ du coup ? Ouais à l'époque ouais c'était toute mon enfance Tu continues à suivre les animés et tout ? Actuellement non En fait c'est même pas que j'ai pas le temps mais euh DBZ super Non ? C'est vraiment bien A chaque fois je me dis Et en plus il y a le film qui sort et qui est la suite de cette série et tout et tout En vrai je te le conseille Ok Mais je te dirais qu'il y a des épisodes à sauter Je sais quoi faire ce soir Il y a eu un ok déterminé de Gérante je fais ça Après le Gotagasho parce que c'est à prendre des soirées et des soirées et des soirées Bon les vacances Non mais parce qu'en fait au début quand c'est sorti DBZ Tout le monde disait ouais c'est nul Ouais mais c'est monté du coup Ouais mais du coup moi je suis resté sur ça Et je voulais pas gâcher en fait l'image que j'avais avant Tu vas kiffer Il y a des épisodes à sauter mais tu vas kiffer Il va te faire une petite présentation Il va t'envoyer le nombre d'épisodes à check et tout Bon c'est vrai alors Gotagas pour reparler de toi Parce que c'est vrai que maintenant on parle beaucoup de Fortnite Mais c'est vrai que toi tu t'es crée sur code Au tout début avec le French Monster Donc tu t'es fait connaitre t'as crée ta chaîne Au début avec du code QG Si je dis pas de bêtises t'avais envoyé des petits clips T'es monté petit à petit Moi je me souviens d'un événement Qui je pense Je sais pas je me demandais si t'as encore traumatisé Le code XP Un des premiers justement où t'avais tout juste L'âge limite Et justement donc c'était quand même pour vous faire comprendre Un tournoi à 1 million de dollars qui était hyper rare à l'époque Je te cache pas Ca a été un tournant de ma carrière si je puis dire C'est à dire que c'était vraiment le moment où je voulais tout abandonner Parce qu'en fait du coup je commence à faire les qualifiers etc Et donc je me qualifie et tout Et je suis un des favoris à l'époque Code pour moi c'était vraiment très bien Et là ils annoncent première fois qu'un éditeur Enfin que Call of Duty qu'Activision se met dedans Le tournoi à 1 million de dollars Ouais Mais ils l'annoncent vraiment en mode Ca va arriver une fois Plus jamais de la vie C'est l'opportunité à pas rater quoi Et du coup en fait je suis né le 7 septembre Et en fait le code XP était du 5 au 7 Et vu que j'étais pas majeur au début je ne pouvais pas y aller Et t'as essayé de négo j'imagine ? J'ai essayé de négo j'ai tout essayé Mais ils comprennent pas hein Même pour 2 jours ? Les américains Bah oui non mais c'est l'Amérique etc Forcément ça rigole pas Et du coup bah je voyais mes copains Loan etc qui eux se qualifiaient aussi Qui avaient l'âge Et qui avaient les thunes Et du coup bah en plus Même du roster avec qui tu jouais Parce que j'étais avec Loan et tout Mais eux étaient majeurs Et ils devaient s'entraîner ensuite pour la compétition Donc en fait tu te fais entre game et kick Et t'as rien à faire Et t'es en mode bah c'était le tournoi de ma vie Et je l'ai loupé Donc ouais j'étais vraiment au fond Je crois que c'est des fois dans ma carrière Où j'ai pleuré vraiment Un de tes pires Qui demandait ça T'es ma mère C'est mes parents qui étaient en mode T'inquiète pas il y en aura d'autres etc Mais quand ils nous disaient ça j'étais en mode Oh bah tu fais ça La daronne elle a vu les millions Elle est en mode t'inquiète pas mon putain Tu t'entraînes le suivant Tu peux le faire Il y en a plusieurs qui arrivent C'est ça que j'étais au fond Et c'était quelques mois un peu dur Puis après au final il y a eu le prochain jeu Ils ont annoncé la compétition Et c'est reparti quoi Et le million alors ? Le million tu l'as ou tu l'as pas ? Bah non du coup non Verde Il y a plus C'était bien une seule et unique fois quoi Non non il y avait d'autres anecdotes Qui ont empêché le million Quoi ? Les petits soucis qui peuvent se passer en Californie Il y a des moments Mais c'était indépendant d'un autre joueur Mais c'est vrai Donc du coup ensuite il y a eu la création de Vitality 2013 justement Où toi donc Bah t'es dedans avec Neo Qu'on a reçu On avait reçu il y a un peu plus d'un mois maintenant Un moment t'as quitté Vitality Pour aller chez M en 2015 C'est un truc que tu regrettes ? T'étais pas sûr de toi ? Tu savais pas trop où t'allais ? Que je regrette ? Oui et non Parce qu'en fait en prenant un minimum de recul En partant de Vitality à ce moment là Donc c'était un choix difficile Très dur Mais derrière j'ai tout gagné en Europe Et c'est vraiment en terme de perf Ce qui m'a fait remonter Et derrière j'ai pu jouer avec des anglais à nouveau Etc etc Ça t'a redonné la gagne quoi Ouais c'est ça On était vraiment au point zéro Il y avait Broken Qui lui avait préféré plutôt Diablo Donc en fait on s'était séparés en deux rosters Je sais pas si vous vous rappelez Il y a Vitality Phoenix et Vitality Vipon Levé Voilà Le duo s'était séparé Et c'est vrai que l'ambiance était plus pareille Et au final que ce soit pour moi ou pour Vitality Ça a été bénéfique pour nous deux Parce qu'avant il y avait Vitality qui était un peu On se repose sur Gothard Il va stream, il va mâcher Et dès que je suis parti en fait Ça leur a vraiment donné de la motivation Et derrière Nico et Néo ils ont tout déchiré Et honnêtement Je pense que si j'étais pas parti aujourd'hui Vitality serait pas ce que c'est aujourd'hui Ouais j'ai l'impression que ça a motivé un peu tout le monde Ouais c'est ça Toi en solo ça t'a fait faire des perfs de ouf Et au final t'es revenu en Super Saiyan Voilà Chez Vitality Bon alors maintenant ça se passe bien Parce que voilà Donc il y a toujours le suspense Il y a le suspense qui plane au dessus de Vitality avec Fortnite Parce que c'est vrai qu'il y a rien qui est vraiment annoncé Néo nous l'avait dit ici Fortnite Vitality Bah c'est en fonction de Gotha On verra T'en es où ? Parce que c'est vrai qu'en ce moment Ah le roster Vitality Fortnite Il y a eu des sujets Avec notamment un joueur ADZ qui est parti et tout Où est-ce que t'en es toi ? Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Bah alors c'est sûr qu'on veut faire un roster Vitality Fortnite Et ça se fera Ça prend du temps On veut bien faire les choses En squad du coup ? Avec l'annonce Coupe du monde 2v2 Vous allez quand même faire une squad ? Ouais enfin il y aura quand même des compétitions 4v4 c'est sûr Bien sûr Et même pour un groupe Avoir un groupe de 4 personnes à suivre C'est toujours plus intéressant que simplement 2 Donc ça va être un groupe de 4 séparés en 2 duos j'imagine ? Ouais c'est ça En tout cas quand il y aura des compétitions C'est très smart Donc voilà faut vraiment Faut trouver des affinités aussi quoi En terme de gameplay Faut que tu trouves des gens qui peuvent être en 4-4 en 2-2 C'est sûr ce qu'on va faire C'est-à-dire que oui Faut répondre à beaucoup d'attentes C'est pas uniquement le niveau Il y en a beaucoup aussi qui confondent ça justement sur les chats Sur les commentaires YouTube En mode bah lui c'est le meilleur du jeu Prenez-le Mais en fait ils se rendent pas compte que Pour faire une squad dans une structure c'est pas Enfin il n'y a pas que ça comme caractéristique Ouais il faut un lien quoi Tu peux pas prendre 4 individualités Ça a déjà été montré que par le passé Même si t'avais les 4 meilleurs joueurs individuels Tu pouvais pas gagner de tournoi Parce que les mecs sont tous cons C'est ça qu'on va dire C'est bien résumé C'est bien résumé C'est bien résumé Chacun joue pour sa personne en fait Chacun a envie de briller Malheureusement dans un roster quand t'as un Gotha gars Tu peux pas avoir un autre Gotha Il faut qu'il y ait des mecs un peu Ah non mais moi maintenant Il faut qu'il y ait un doig Moi maintenant je suis C'est ça que j'étais comme doig À l'époque sur Call of C'était ça tu vois C'était pas possible Moi en fait ce qui m'a fait changer C'est quand je jouais avec mon petit frère justement chez Millenium Donc quand j'étais parti de Vitality Ça me dérange pas de jouer support Et je recevais beaucoup de critiques On gagnait tout Mais j'étais subi en mode Oh Gotha gars il a perdu du niveau En fait non c'est juste que je jouais pour l'équipe Pour que tout le monde progresse et tout Non mais c'est vrai qu'en tout cas Toutes ces petites embrouilles On a l'impression que c'est quand même un peu plus loin C'est un peu plus apaisé Je sais pas comment dire T'as fait tes trucs T'es parti T'es revenu là T'es en train de déménager C'est ça ? Là je suis en plein déménagement Ça va la connexion Parce que j'ai vu que c'était galère Au début non Au début on avait envie d'insulter quelques personnes Mais maintenant c'est un peu mieux Et on commence à s'installer tout doucement Et ça va faire des bonnes choses Ok ouais j'ai vu qu'il fallait prendre grand Parce qu'il y a des projets qui se préparent Ça m'a teasé moi clairement Domingo, Alicia, Douai, Zonk Tous les dimanches, 20h30, sur Énergie